Bienvenue dans notre émission, l'hebdo du revenu à la une cette semaine, les plans stratégiques des sociétés cotées. Faut-il croire les dirigeants ? Notre rédaction a noté la crédibilité de 10 plans stratégiques, tous présentés cette année. Pour faire le point sur ce sujet, notre journaliste Laurent Grassin sera sur le plateau. Nous retrouverons ensuite Laurent Sayard pour son idée placement consacrée au SCPI. Une poignée de dirigeants de sociétés cotées ont récemment dévoilé leurs plans stratégiques. Essentiel 2020 chez Orange, Connect 2020 chez ADP, Power 2020 chez SAFT. À la clé des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats à moyen terme, vont-ils marcher, échouer ? C'est toute la question à laquelle la rédaction du Revenu tente de répondre cette semaine. Laurent Grassin nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Laurent. Bonjour Marianne. Alors en fait, ce qu'il faut dire en préambule, c'est qu'il y a peu de sociétés qui dévoilent des plans stratégiques. On évolue dans des univers incertains, donc on les comprend volontiers. On peut même se demander si finalement ça a un sens, quand on est total, suspendu au cours de l'or noir, ADP, suspendu à l'évolution du trafic aérien, de fixer des objectifs sur plusieurs années. C'est vrai que la question mérite d'être posée. On a parfois l'impression que l'exercice tient plus de la communication financière. On entendait les noms des plans dans votre petit sujet avant, Connect 2020, Power, on a l'impression d'un exercice très maîtrisé à destination des analystes. Mais est-ce que ça met la société à l'abri d'un accident industriel, d'une dégradation de la conjoncture ? Certainement pas. Ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, ceci dit, on va dire que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais quand même, quelques détails à regarder, notamment un important, c'est la crédibilité de la société qui le fait. Il y a un historique et on voit que certaines sociétés ont quand même tracé un cap, définis objectifs qu'elles tiennent régulièrement. Donc, dans certains cas, ça peut être un assez bon indicateur. Non, ce ne sont pas ces sociétés qui tiennent leurs objectifs, des sociétés qui évoluent dans les secteurs défensifs, à forte visibilité. Est-ce qu'elles ont grand mérite, finalement, à les tenir ? Alors, on pourrait dire ça, c'est vrai. Après tout, quand on a un chiffre d'affaires récurrent, on pourrait se dire que finalement, c'est un peu plus facile. Mais je dirais qu'il faut rentrer dans le détail de ces plans et peut-être se désintéresser, ça va peut-être en effrayer plus d'un, mais des ratios strictement financiers que pourtant, nous, journalistes ou encore les analystes, ont trop l'habitude de suivre. Pour s'attacher au concret, vous parliez de Total. Alors, Total ne vous garantit pas un cours de l'or noir, mais Total vous dit, écoutez, moi, sur les années qui viennent, je vais augmenter la production de pétrole de 5% par an sur la période 2014-2019. Ça, c'est du concret. On regarde les projets en développement, on se rend compte qu'il y en a et on se dit, bon, voilà un objectif qui est intéressant. Et puis, Total nous dit autre chose. Il couvre également le dividende en cash avec le flux de trésorerie en 2017. Si le prix du baril est à 60 dollars. Alors, voilà, c'est du conditionnel et tout, mais il y a là des indications. Je voudrais vous en citer une autre que je trouve intéressante. Bouygues, alors on sait que Bouygues Télécom a été approchée par Numérique Câble SFR. On remet souvent en cause la pertinence de Bouygues Télécom au sein de Bouygues. Eh bien, Bouygues dit non, non, dans le plan stratégique, on a des ambitions pour Bouygues Télécom. Il le dit très simplement, on veut gagner un million de clients de plus dans le mobile et un million dans la téléphonie fixe en 2017. Là aussi, c'est du concret. Alors, ce sont des éléments, oui, concrets et qualitatifs, on pourrait dire. Alors, au revenu, on a noté la crédibilité de ces plans, vous l'avez dit. Une notation classique de 1 à 10, une notation scolaire. Donc, il y a des bons et des mauvais élèves. Commençons peut-être par les cancres, enfin, du moins les moins mauvais élèves. On ne va pas dire les mauvais élèves, on va dire peut-être ceux qui sont dans la situation la plus délicate à l'heure actuelle. Donc, Bureau Veritas, tout d'abord. Alors, Bureau Veritas, oui, longtemps une valeur quand même très appréciée des investisseurs, une valeur qu'on considérait comme acyclic, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des cycles économiques. Et puis, il y a eu des décontenus sur le plan BV 2015 déjà qui ont déçu. Donc, le nouveau plan est plus limité, moins ambitieux. Mais il y a quand même une inquiétude croissante sur le métier de Bureau Veritas qu'on pensait décorréler de la conjoncture et dont on s'aperçoit qu'il est finalement plus exposé, plus fragile qu'on l'imaginait. Donc, c'est vrai qu'on est moyennement confiants en revenus. SAFT également, un groupe qui a un gros historique de profit warning, on peut dire. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est finalement pas tenu de les croire sur parole. Le fabricant français de batteries de haute technologie. Il y a eu un profit warning récemment, le 23 octobre, avec une forte chute du cours en une séance. Alors, il y a le président Gislain Lécuyer qui est arrivé il y a six mois, qui a lui aussi revu les objectifs à la baisse. On parle d'une croissance annuelle espérée des ventes deux fois inférieure à ce qui était prévu auparavant. Mais pour nous, la visibilité reste limitée et là aussi, une confiance assez limitée. Alors, parlons des bons élèves maintenant. Une société notamment se distingue Orange, 8 sur 10. Mais finalement, Orange a des objectifs assez peu ambitieux. Donc, est-ce que ce n'est pas facile d'être crédible quand on vise des objectifs très atteignables ? On est dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on regarde les objectifs financiers d'Orange, il n'y a pas de quoi s'appeler le champagne. On s'attend chez Orange à un chiffre d'affaires. Et pour ceux qui aiment les ratios, un excédent brut d'exploitation. Un EBITDA. Voilà, en 2018, supérieur à ce qu'il était en 2014. Je ne sais pas de quoi fanfaronner. Mais dans le même temps, il y a quand même des choses intéressantes dans ce plan. Il y a 15 milliards d'euros d'investissements qui vont être faits sur trois ans dans les réseaux à haut débit. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, des diversifications qui nous semblent intéressantes sur les objets connectés et aussi sur les services financiers. Et on voit récemment qu'il y a vraiment une convergence qui est en train de se mettre en place entre mobilité et services financiers. Et là, il y a un objectif précis. D'ailleurs, un milliard d'euros de chiffre d'affaires à cet horizon dans ces deux nouveaux métiers. Alors voilà, c'est très bien. Et on se dit, et si ce n'était qu'un début ? Alors, les autres bons élèves, Arkema et Valeo, enfin. Oui, c'est un peu nous chouchous, Arkema et Valeo. Valeo, l'équipementie automobile. Alors, on voit une stratégie qu'on trouve pertinente ici de monter en gamme grâce à l'innovation, tout en ayant des coûts de développement qui sont sous contrôle. Un management qui joue toujours la prudence, quitte à relever ses objectifs en cours de route. Donc, effectivement, 8 sur 10, 8 sur 10 mérités. Et puis, Arkema, le groupe de chimie, qui lui aussi affiche un parcours impressionnant. Déjà, deux grosses acquisitions, une marge opérationnelle qu'a doublé. L'acquisition de Bostik cette année. Au revenu, on y croit. Merci, Laurent. Alors, on a parlé des notes extrêmes, mais nous donnons aussi des notes sur les plans stratégiques de Bouygues, ADP, Rémi Cointreau, Sanofi, Total. Tout cela à retrouver dans le revenu hebdo en kiosque le 20 novembre. Nous passons maintenant à l'idée placement. Toucher des revenus fonciers via les SCPI est judicieux la réponse de Laurent Sayard. Malgré une tendance à la baisse des rendements ces dernières années, les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, attirent encore les souscriptions des épargnants. Selon l'association de ces émetteurs, elles ont atteint 1,86 milliard d'euros au premier semestre. Un chiffre à nouveau en hausse, cette fois de 47%, par rapport au premier semestre de 2014. Certes, pour investir dans l'immobilier tertiaire, principalement en bureaux et en commerces, l'ASCPI constitue une solution appropriée si l'on veut éviter de gérer soi-même les relations avec les locataires, les travaux ou encore les sinistres. Et l'achat de parts est plus accessible à partir de quelques centaines d'euros comparé au ticket d'entrée élevé de la détention de biens immobiliers en direct. Mais il convient de rester vigilant, d'abord sur l'appât que constitue le rendement, en l'occurrence le rendement des loyers sur le capital investi, car il est calculé sur une valeur de la part de SCPI très théorique, le marché secondaire étant quasiment inexistant. La SCPI est en fait surtout un produit de rente. La distribution régulière de loyers compte plus pour l'épargnant que la valeur du capital, qu'il cherche d'ailleurs rarement à céder. Il faut donc avoir un horizon de très long terme. Tous nos conseils pour bien comprendre les enjeux, vous faire une opinion et prendre la bonne décision dans le revenu hebdo de cette semaine. Merci Laurent. Les enjeux des SCPI, un article à lire dans le revenu hebdo en kiosque le 20 novembre. Dans ce numéro 6, nous revenons sur Air Liquide. Le spécialiste des gaz industriels se lance à la conquête de l'Amérique avec le rachat d'Airgas. Lisez aussi notre article sur Valorec, piégé par la chute des cours de l'or noir. Retrouvez enfin notre analyse sur l'économie en zone euro. Les attentats de Paris et Saint-Denis ont renforcé les anticipations d'une action forte de la BCE. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada